Nana Blewa, Nana Konfo, Nana Sheria. Vous venez d'appeler trois noms selon vous qui sont différents. Mais en réalité, c'est deux choses. Il n'y a pas une différence entre Nana Blewa et Sheria. Nana Blewa est encore appelée Nana Sheria. Il y a Nana Konfo à part. Mais qui dit Nana Blewa dit Nana Sheria. Il n'y a pas une différence entre Nana Blewa et Nana Sheria. Dans la congrégation Tron, nous avons Tronc Petroïka à la Fia. Nous qui sommes de Tronc Petroïka à la Fia, nous n'avons pas Nana Blewa. On n'a que Konfo. Et souvent, quand vous allez dans le temple, vous allez voir l'autel de Konfo à côté de Papa Koundé. Mais un d'inter de Tronc Petroïka à la Fia, qui est parti prendre Nana Blewa, a fait d'autres recherches. Nana Blewa ou Nana Sheria est la femme de Koundé. De quels Koundé s'agit-il ici ? Chez les Petroïka, eux, ils ont Tronc Koundé qui regorge beaucoup de choses. Et leur Tronc Koundé fonctionne avec Nana Blewa, qui est Nana Sheria, à Blewa, Souyan et d'autres divinités. Maintenant, chez nos Tronc Petroïka à la Fia, nous avons Nana Konfo, qui est la femme de Tronc Petroïka à la Fia. Chez les Petroïka, ils vous diront que Nana Sheria ou Nana Blewa, c'est la femme de Koundé. Eux, leurs Koundé, ont sa loge à part, son hôtel à part. Nous, notre Koundé est aussi à part. Nana Konfo et Nana Sheria ou Blewa, sont des divinités qui viennent en trance. Si tu es dignitaire de Tronc Petroïka à la Fia, tu peux avoir Nana Sheria. Personne ne te refuse, parce que dans nos invocations, au couvent, quand on appelle Tronc Koundé, on dit, j'appelle Tronc Koundé, Nana Sheria, Nana Konfo, si, 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 venez nous faire du bonheur. Donc, tu peux avoir tout cela. Mais généralement, au Bénin, beaucoup de Tronc Rounon, Petroïka à la Fia, n'ont pas Nana Sheria ou Nana Blewa. Nana Konfo est sa femme. Et d'ailleurs, elle assure tout ce qu'une femme, ménagère, peut faire à son mari. Nana Blewa apporte du bonheur, la paix. Elle protège beaucoup les adeptes, procure d'argent, donne le bonheur. Longévité, prospérité. Tu peux avoir tout ça, sans avoir Nana Sheria, Nana Konfo, ça ne gêne à rien. Mais le mieux, ou le bon, est que tu prennes ça. De toute façon, on vient de dire que c'est la femme de Koundé. En l'absence d'une femme, tout le monde connaît ce que peut devenir un homme. L'homme a toujours besoin d'une femme. On conseille de prendre ça. Si tu as Koundé, autant peut-être qu'à la Fia. C'est Tron souvent qui nous envoie vers Nana Konfo. Il y a des cas particuliers où Tron même dit, allez voir ma femme, elle va vous résoudre ça. On fait tout sur l'ordre de Tron Pondé, ou Tron Petri Kalafia. Nana Sheria, puisqu'elle n'est pas dans ton couvent, je ne pense pas trop que Tron va t'envoyer. Tron a beaucoup de missionnaires. Donc, en l'absence de Nana Sheria dans ton couvent, « Tron sait comment ? » « Tron sait comment ? » « Ou chez qui t'orienter pour que ton problème soit résolu ? » Parfum, cola, bougie, poudre. C'est un peu le truc-là qu'elle prend du mousse. Je demanderai aux uns et aux autres de toujours faire des recherches nuit et jour. Puisqu'on a dit, un adagne dit, « Qui veut aller loin, menace sa monture. » si tu es dans un milieu, il faut chercher à comprendre le contour de ce milieu.